Bonjour madame la psychologue, est-ce que c'est normal de ressentir ce que je ressens ou est-ce que je suis trop compliquée comme le dit mon entourage ? Bonjour à tous, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui je vais répondre à cette question qui m'est souvent posée Est-ce que c'est normal ou pas ce que je ressens ? Alors la première chose c'est, est-ce que vous, votre émotion, ce que vous ressentez, est-ce que cela vous semble normal ou pas ? Est-ce que votre émotion vous semble justifiée ou complètement disproportionnée ? Et il n'y a que vous qui puissiez le dire, d'accord ? Ça c'est la première chose, ne laissez pas quelqu'un vous dire ouais mais non, t'as son toi, c'est n'importe quoi, t'es hypersensible parce que tu pleures ou je sais pas Bah si tu pleures ça veut dire que t'as une tristesse par exemple et que cette tristesse elle a forcément une très bonne raison d'être Donc quand vous me posez la question, est-ce que c'est normal ou pas ? Bah déjà la première question à se poser c'est, est-ce que moi je trouve que cette émotion elle est normale ou pas ? Est-ce que je trouve que cette émotion est justifiée ou pas ? Ça c'est la première question à vous poser et il n'y a que vous qui puissiez le dire Avec une petite précision que je vais dire juste après Et puis la deuxième question à vous poser c'est, est-ce que je souhaite continuer à ressentir cette émotion ou est-ce que je souhaite m'en libérer et donc arrêter de la ressentir ? Par exemple si c'est une émotion douloureuse liée à un événement passé douloureux Et bien dans ce cas là, c'est vous qui pouvez choisir de vous libérer complètement de cette émotion si telle est votre demande Bien sûr avec l'aide d'un thérapeute spécialisé dans la libération émotionnelle si jamais vous en avez besoin Mais en tout cas c'est possible Et la dernière chose très importante que je voudrais vous dire C'est qu'il y a clairement un certain nombre d'émotions qui ne sont pas « normales » Et quand je dis pas normales, c'est-à-dire que ça n'est pas une fatalité de les ressentir Exemple, les gens qui disent oui mais de toute façon la peur de l'inconnu c'est normal Bah non, d'accord ? Parce qu'en fait les gens ils n'ont pas peur de l'inconnu exactement Souvent ils ont peur de quelque chose dans l'inconnu Ils ont peur de ne pas pouvoir contrôler Ils ont peur qu'il se passe telle ou telle chose Et en fait ils ont peur de quelque chose qui les renvoie à une blessure émotionnelle qui n'est pas soignée du passé Exemple, quelqu'un qui dit oui mais moi j'ai peur de l'inconnu mais c'est normal Bah non mais qu'est-ce qui te fait peur exactement dans la peur de l'inconnu ? Dans l'inconnu pardon C'est que je ne peux pas contrôler les choses D'accord ? Donc ça, ça veut dire que cette personne là Elle a une blessure émotionnelle dans son passé Où elle n'a pas eu le contrôle des choses Et donc son cerveau ne veut pas que ça se reproduise Et donc il a peur d'imaginer qu'une autre situation pourrait se reproduire Où il ne contrôle pas les choses D'accord ? Les phobies, clairement c'est pas une fatalité Les crises d'angoisse, le fait d'être angoissé Le fait d'être stressé, le fait d'être colérique C'est pas du tout une fatalité D'accord ? Ça, ça n'est pas normal dans le sens où Vous n'êtes pas obligé de continuer à vivre avec un stress Avec une colère Avec une mélancolie au fond de votre coeur Parce que ces émotions viennent forcément d'événements passés Ça ne fait pas partie de votre caractère Donc c'est dans ce sens que ça n'est pas normal Parce que vous êtes de caractère stressé ou je ne sais quoi D'accord ? Par contre ces émotions sont normales Dans le sens où elles sont justifiées Elles sont légitimes Dans le passé souvent D'accord ? Ou même par rapport à des traumatismes enfouis Donc vous forcément quand vous êtes dans votre présent Et que vous ressentez de la colère Pour tout et n'importe quoi Vous allez vous dire Ouais mais ma colère elle n'est pas normale Maintenant en effet Elle n'est pas en relation a priori Avec votre présent Mais en fait c'est peut-être qu'une situation présente Vient juste appuyer sur un petit bouton Pour réveiller votre colère Qui elle en fait vient de votre passé Et en fait l'intensité de votre colère au présent Mais que ce soit de votre colère De votre peur De votre tristesse En fait elle est proportionnelle A l'événement Qu'il a mis à l'intérieur de votre coeur Mais si vous ne savez pas Ce qui a mis cette colère Cette peur Ce stress Cette tristesse profonde A l'intérieur de votre coeur Il est possible que Ce soit un traumatisme Que vous ayez enfoui D'accord ? Parce que c'est très courant Et j'ai fait un psy live Sur les traumatismes enfouis Si ça vous intéresse De chercher dans les vidéos De ma chaîne YouTube Voilà Bah écoutez J'espère que ça vous aura aidé Je vous fais un gros bisou Je vous laisse partager Si vous pensez que ça peut aider D'autres personnes Et vous abonner Si vous souhaitez Continuer à être informé Des nouvelles vidéos Que je publie sur ma chaîne Je vous dis à plus tard Salut Sous-titrage Société Radio-Canada